Ça vient d'où le syndicalisme ? Certes, la révolution industrielle, berceau du syndicalisme, peut nous paraître lointaine. Lointaine aussi la lutte pour les droits sociaux, tels que le droit de grève, la prohibition du travail pour les mineurs, les congés payés ou encore la pension de retraite. C'est pourtant grâce à la mobilisation et à l'engagement des premiers syndicats que de tels acquis sociaux ont été rendus possibles. Mais alors, quel est le rôle des OSP dans cette Europe du XXIe siècle et plus particulièrement dans une institution telle que la nôtre où personne n'oserait remettre en cause ses acquis sociaux ? Pour répondre à cette question, faisons un peu d'histoire, dans les années 60, au commencement même de l'intégration européenne. Les premières revendications des nouveaux fonctionnaires européens auprès des OSP concernent les créations de cafétariats, la fixation d'un cadre pour les congés de maternité ou encore le droit de grève, refusés dans un premier temps par le Conseil avant d'être accordés en 1974 par la Cour de justice. C'est lors de cette même année 1974 que les premiers accords-cadres étaient négociés entre la Commission et les OSP, institutionnalisant le rôle de ces dernières et définissant les bases du dialogue social. Au Parlement, le dialogue social est régi par un accord-cadre datant de 1990 dont You4You demande l'actualisation pour aboutir à un modèle plus efficace pour la défense du personnel.